La journée mondiale des pharmaciens du monde a été décidée en 2009 pour consacrer le pharmacien, pour consacrer cette profession, sa particularité dans le cadre de la chaîne thérapeutique. C'est quoi le pharmacien ? Qui est pharmacien ? Quel est le rôle du pharmacien ? Et qu'est-ce que le pharmacien aujourd'hui ? Parce que pour bondir sur la dernière option, c'est que le pharmacien a évolué. De nos jours, depuis les épidémies, la pandémie du Covid-19, le pharmacien aujourd'hui est autorisé à jouer un rôle d'agent de santé publique. Il peut faire des tests antigéniques. Il peut également vacciner. Sans compter qu'il est le dernier recours dans la chaîne thérapeutique. Après toutes les consultations, c'est à lui que revient le dernier mot. Il a le rôle régalien, n'est-ce pas, de pouvoir corriger un médecin dans les différentes prescriptions pour que le malade puisse aller aux soins dans les meilleures conditions. Bon, recouvrer sa santé en plus. Donc, c'est de cela qu'il est question. La Fédération internationale pharmaceutique au monde a décidé de consacrer, de lui consacrer un jour. Ils ont décidé à Copenhague le 25 septembre 2009 que ce soit dédié à honorer, à magnifier cette profession et le pharmacien qu'il exerce. Ce qui fait qu'il est différent. Il est différent de cette pratique dans la plupart des pays du monde. La particularité chez nous, c'est que nous sommes depuis 30 ans en train de nous battre pour assainir le secteur pharmaceutique, le secteur de la santé en général. Le secteur pharmaceutique en particulier parce que nous avons vu une avalanche de gens qui sont venus, qui sont sortis de partout pour envoyer le marché illicite. Oui, le marché illicite a prospéré, a fait de notre pays, il faut dire, même la plaque tournante de la distribution de médicaments dans la sous-région et même au-delà. Ce qui est très regrettable quand on sait ce que c'est qu'un médicament. Médicament à l'origine, non à l'université, on nous dit que c'est un poison qui doit être manipulé rien que par le professionnel qui en connaît, n'est-ce pas, disons, les propriétés. Pour que ça ne... C'est-à-dire que, vous voyez, un poison, on parle de poison pour soigner une maladie. Autant dire qu'il faut en avoir les aptitudes professionnelles pour être en mesure d'être accepté dans le groupe de ceux-là qu'on appelle les parents. On ne peut pas s'autoprogrammer pharmacien, on n'est pas pharmacien qu'il le veut. Et aujourd'hui, nous sommes victimes, nos populations sont victimes, notre pays est victime, la sous-région est au-delà de cette pratique illicite qui attribue simplement aux pharmaciens le rôle de vendeur de médicaments. Les gens, alors, se sont commués à ça, chacun vend. Et quels médicaments ? Dans quelle qualité ? Dans quelles conditions ? Voilà tout le problème qui fait que ça devient une préoccupation. Et heureusement, depuis le 5 septembre 2021, les nouvelles autorités ont pris la mesure de l'enjeu et nous sommes venus au secours. C'est pourquoi il y a un pas en avant. C'est la première fois qu'on a assisté à une fermeture généralisée sur toute l'étendue du territoire et ce n'est pas encore fini. La vente illicite de produits pharmaceutiques ? La vente illicite des médicaments n'est pas encore, n'a pas atteint son, n'a pas, ce n'est pas fini. On est encore en train de... Vous voulez parler de l'interdiction de la vente des produits pharmaceutiques ? Je parle d'interdiction de la vente des produits pharmaceutiques par les non-professionnels. Par les non-professionnels, dis-je, ce n'est pas encore fini puisque au jour d'aujourd'hui, presque tous les marchés ont repris. La clandestinité persiste ? La clandestinité, d'ici quelques temps, si on ne prend pas des mesures appropriées, franchement, c'est qu'on va retourner, on va revenir encore à la case départ. Ça risque de revenir, de reprendre de l'appel. Exactement, nous sommes dans des conditions rigues que tout est fait pour qu'on revienne à la case départ. Je profite donc de cette antenne qui m'a réservée pour interpeller les autorités afin que nous puissions nous lever encore une fois. Une fois et puis essayer de terminer ce boulot. Comment voyez-vous l'évolution de la pharmacie ? Comment se porte la profession en République de Guinée ? La pharmacie se dégrade, c'est le mot qui convient. La pharmacie se dégrade depuis la formation jusqu'à l'exercice de la profession. Aujourd'hui, les gens, on vient à la pharmacie quand on le veut. Ce n'était pas ça il y a 40 ans. Il y avait tout un panel de diplômes qu'il fallait avoir, qui ne sont plus de règles. Aujourd'hui, l'argent te permet de t'installer dans n'importe quelle classe et puis avoir n'importe quel diplôme pour être l'équivalent du meilleur des formations de ton pays. Alors, la formation des ressources humaines est un grand problème aujourd'hui. Ce qui fait que, même si on arrivait à avoir les niveaux les plus élevés en matière d'infrastructures sanitaires, on sera toujours obligés, on sera toujours obligés, et je l'ai tout souvent dit, d'évacuer nos malades. Ce qui est très dommage. Aujourd'hui, la formation académique est complètement au rabais. Pour ne pas dire même que ça n'existe pas. On vient en pharmacie juste pour se dire que si je pouvais pouvoir lire l'alphabet, je peux lire, n'est-ce pas, les noms des médicaments et pouvoir vendre. Là, on a bâclé, la profession est en train de tomber en décryptitude. Il faut qu'on arrête ça, il faut que le process académique de la formation des pharmaciens soit revu à nouveau. Sinon, on va former rien que des assassins, j'aime souvent le dire. De nos jours, comment se portent les pharmaciens professionnels dans notre pays ? Est-ce que vous avez des statistiques liées à l'exercice du métier de pharmacien en République de Guinée ? Je veux être très clair. Depuis une trentaine d'années, il n'y a aucune statistique. Le ministère de la Santé est chargé de ça. Il n'y a aucune statistique qui soit tenue. On ne connaît même pas. C'est maintenant qu'on est en train de faire ce qu'on appelle une cartographie des pharmacies en Guinée. Après plus de 40 ans d'exercice. Ça veut dire que moi, je suis sorti, j'ai fait l'expérience, j'allais jusqu'à Koya, je suis rentré dans plusieurs pharmacies pour conclure que sur trois pharmacies, il y a une qui est fausse. Elle est tenue ou par un non-professionnel, d'ailleurs la plupart du temps, ou par quelqu'un qui s'est dit en situation de classe. Quand un pays est comme ça, c'est qu'on n'a aucune statistique aujourd'hui à portée de main. Tout est à l'accord. Il faut une refondation de ces secteurs. Aujourd'hui, il se peut qu'il y ait eu assez de promotions dans le domaine de la pharmacie, mais toujours est-il qu'il y a des zones à l'intérieur du pays qui ne sont pas desservies en produits médicaux. Quel dites-vous de ce constat ? Justement, c'est lié au mot que je viens de dire. On est en train de se doter d'une cartographie, de connaître même depuis une trentaine d'années, 40 ans, on ne sait pas quelles sont les préfectures, les sous-préfectures, les graves, les agglomérations qui ne sont pas dotées en structure de santé. C'est déplorable qu'un pays au XXIe siècle ne puisse pas répondre à cette question. Que le ministre de la Santé ne soit pas en mesure de vous dire que nous avons tel nombre d'hôpitaux, tel nombre de cliniques autorisées, tel nombre de pharmacies autorisées, tel nombre... Non, mais c'est déplorable. C'est maintenant qu'on est en train de commencer cette lecture. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur la vie de la population ? Les conséquences, c'est quoi ? C'est que c'est n'importe qui qui vient en faire son job. On a trouvé, il n'y a pas longtemps, la dernière fois qu'on est sortis, on a trouvé un agrôme, M. Raleone, qui est venu ouvrir une clinique ophtalmologique à Matoutou. Il ne connaît rien. Il a dessiné l'œil. Et nos parents, nous, on a une population de 75% analfabètes. On voit l'œil dessiné. Et puis on voit que ce n'est pas un Guinéen. Hop, on lui fait confiance. On l'a arrêté. Bon. Alors, c'est pour vous dire que les conséquences sont très graves. Il faut que ce secteur soit pris au sérieux et qu'on ait une sorte qu'on essaie d'identifier. Il y a un travail de fourmi à faire. Il faut que les gens se voient suivis de près des cliniques qu'on entend souvent. Il n'y a pas longtemps, quand la dame Mahawa qui avait été carcharcutée à Anta, quelque temps après, on vient de nous apprendre qu'à l'Abbé, le même cas s'est produit, c'est quand il y a une pagaille, quand il n'y a pas de suivi, quand les gens se voient dans un désert, il n'y a pas d'administration derrière, on ne se permet n'importe quoi. Voilà ce qui se passe. Dans un secteur aussi névralgique que la santé, un seul coup peut tuer plusieurs. Donc, autant dire, il faut qu'on s'occupe de ce secteur. Il y a grande affaire encore là. Sinon, c'est nous-mêmes qui en serons les victimes. Au-delà de ce que les gens se prennent pour des pharmaciens professionnels alors qu'ils ne le sont pas, il y a cette contrefaçon de produits pharmaceutiques qu'on voyait ici et là. Les nouvelles autorités ont récemment pris une décision de fermer les pharmacies par terre, la vente de produits médicaux. Aujourd'hui, comment voyez-vous la desserte en produits médicaux à l'intérieur du pays ? Est-ce que vous avez des échos de l'intérieur par rapport à la fourniture ? Il y a... Bon, ce n'est pas aussi facile. Il y a des avancées. Il y a le ministère de la Santé qui, à travers la pharmacie centrale de Guinée, a fait un gros coup en installant des dépôts pharmaceutiques dans les grandes régions. Mais il faut se dire que ce n'est pas encore... La couverture sanitaire n'est pas encore à son beau fixe. Non. Il y a aujourd'hui des préfectures qui manquent de médicaments. Il y a des sous-préfectures qui manquent de médicaments. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a un gros effort à faire encore. Et là, je crois que d'ici quelques temps, on va arriver à combler le vide. Vous pensez aussi que le nombre de professionnels qualifiés est suffisant à l'intérieur du pays pour la gestion, la manipulation des produits envoyés à l'intérieur du pays et au bénéfice des populations ? Pendant plusieurs années, plus d'une trentaine d'années, avec l'avènement du marché illicite, tous les professionnels ont rallié, ont fait un repli sur Conakry. Et aujourd'hui, la plupart ont atteint, n'est-ce pas, l'âge de la retraite. Et voilà, à cette retraite, on est en train de former aussi la relève dans des conditions qui sont... Pas tout à fait appropriées. Des conditions qui restent à désirer. Ce qui fait que... Il faut même... C'est le mot qu'il faut, c'est qu'il faut refonder carrément le secteur pharmaceutique. Passer à une évaluation réelle, n'est-ce pas, de ce secteur et voir quels sont les défis avant, n'est-ce pas, de prendre des dispositions. À l'occasion de la célébration de cette Journée mondiale des pharmaciens, quelle demande formulez-vous aujourd'hui à l'endroit, non seulement des professionnels de la pharmacie, mais aussi des autorités de la santé ? Bon, je vais d'abord demander aux autorités de reconnaître le pharmacien. Et puisque nous parlons du 25 septembre, c'est le monde entier qui a reconnu, qui a consacré le pharmacien. Je voudrais qu'il en soit autant dans mon pays, qu'on sache que le pharmacien n'est pas n'importe qui. Quand on connaît, on adhère à cette notion, alors c'est qu'on adhère en même temps au fait que le marché illicite ne doit pas exister. Le pharmacien n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tantôt, il est un agent de santé publique. Il fait partie de la chaîne thérapeutique. Donc, il est avec le médecin, les deux compagnons du malade. Pourquoi aujourd'hui, une cérémonie officielle n'est pas organisée pour célébrer le pharmacien en Guinée ? Ça ne peut pas s'organiser parce que nous sommes dans une pagaille qui n'a pas encore dit son dernier mot. On est dans une pagaille où l'assainissement ne fait que commencer. Les pharmaciens, on ne se connaît même pas entre nous. C'est ce qu'on va arriver à nous identifier. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui portent brousse, mais qui ne le sont pas. J'ai parlé tout à l'heure d'évaluation. Le jour où on va, disons, procéder à cette évaluation, il y a des gens, il y a des structures pharmaceutiques que vous connaissez à Conakry ou à l'intérieur du pays qui vont fermer parce qu'ils ne répondent pas aux normes. Donc, nous sommes, voilà la situation, la débuleuse que nous avons devant nous qu'il faut essayer de claircir. Il y a un travail de fond, il faut évaluer. C'est le mot. Il faut évaluer pour que nous puissions responsabiliser, n'est-ce pas, ceux qui vont être retenus désormais. Merci beaucoup, Dr Manizé Collier, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Merci.